Après sa défaite 2 à 0 contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions et une élimination de toute compétition européenne, Lille, 10ème, accueille Dijon 17ème. Le LOSC n'a pris qu'un point sur les trois derniers matchs, espère fêter ses 75 ans avec une victoire face à Dijon. Les Dijonais de leur côté restent sur trois victoires à domicile mais deux défaites à l'extérieur. Lille a donc la faveur du pronostic mais le match en semaine peut peser dans les jambes. La première possibilité est pour Lille qui arbore un maillot vintage, le premier maillot de l'histoire du club. Pour fêter les 75 ans c'était une bonne occasion. Renato Sanchez a la première opportunité de la partie, s'est sauvé. Le gardien réussit à s'interposer. L'international portugais a eu la première opportunité de cette partie. Et les Lillois insistent. Alfred Gomis a fait ce qu'il fallait mais ils voient encore beaucoup de ballons revenir vers lui. Une chance de plus pour le LOSC. Mais attention à ce contact aux abords de la surface de réparation. Victor Ossimène s'effondre, les Lillois réclament un pénalty. Jérémy Sténat prend du temps mais finit après avoir visionné les images par accorder un pénalty à Lille. On joue depuis 6 minutes dans le temps additionnel quand Victor Ossimène réussit à transformer la sanction en but. 8ème but de la saison pour l'international digérien et il a marqué tous ses buts à domicile. Lille mène donc 1 à 0 in extremis en fin de première période. Un score qui peut satisfaire Christophe Galtier. Dijon a encore du temps pour se relancer en seconde période. Et c'est bien Lille qui a la première opportunité de la seconde période sur ce corner. La reprise de la tête de José Fonte, le défenseur international portugais et capitaine du LOSC. Pas de but du break pour Lille. Dijon a beaucoup de mal à se projeter vers l'avant et aller chercher une éventuelle égalisation. Mais les Bourguignons ont enfin cette chance qui se présente à eux ici. Le ballon dans la surface, le centre et la reprise sur le poteau. Opportunité énorme pour Jander Cadiz. L'attaquant vénézuélien manque de très peu le cadre à bout portant. C'était bien la chance Dijonaise. Mama Baldé avait réussi une bonne accélération. Et Cadiz manque de peu le 1 partout. Dommage pour Dijon. Lille s'en sort bien sur cette action. Et Lillois reste dominateur sur la fin de match. Un ballon toujours pour le LOSC en attaque avec cette frappe. Sauvé par Alfred Gomis. Le gardien international sénégalais a fait une bonne partie. Le bon tir de Jonathan Bamba. Et Lille au final réussit à gagner ce match. Succès de Lille. 1 à 0 contre Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada